Allah a autorisé la vente, il l'a rendu licite, pourquoi tu dis que les commerçants sont pervers ? Et là il dit, et il mentionne, et il rappelle, je parle de ce type de commerçants, qui ? Ce sont ceux qui jurent, et ils pêchent, parce qu'ils jurent et ils exagèrent dans le fait de jurer Wallah, 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 que tu ne trouveras pas comme ça dans le marché, Wallah que je ne gagne rien, Bah pourquoi tu vends si tu ne gagnes rien ? Combien nous dit ça ? Wallah, je ne gagne pas un euro, Wallah, je ne gagne pas un draham, Et pourquoi tu vends ? Menteur, kazzab. Et le prophète, il dit, Et il parle, et il monte. Il parle et il monte. Et ici, c'est un autre hadith où le prophète, A.S., nous rappelle que si tu ne veux pas faire partie de ces commerçants Considérés comme pervers, ou qu'ils vont ressusciter, comme dans la première version, Ici où le prophète, il a dit, ils vont ressusciter pervers, et bien à ce moment-là, tu dois agir en bien, Avec véracité, être honnête, être loyal, ne pas exagérer dans Wallah, Wallah, jurer tout le temps pour faire écouler ta marchandise, Et quand tu parles, dis la vérité, et sois doux, sois ouvert, sois gentil, quand tu réclames ta dette, Quand tu vends, quand tu achètes, ne sois pas trop dur, ne sois pas trop renfermé sur toi-même, ne sois... Si tu respectes toutes ces caractéristiques que le prophète, A.S., a soulignées, Et bien à ce moment-là, tu feras partie des... pas des commerçants pervers, Mais des commerçants qui, non seulement auront la bénédiction à le baraka dans leur commerce, Mais en plus de cela, ressusciteront avec les prophètes, les envoyés, les martyrs, et les véridiques. Allahumma ja'anna minhum. Donc voilà pourquoi il est important de faire très attention, Quand une personne se lance, en tant que chef d'entreprise, Auto-entrepreneur, responsable commercial, Où il fait de la vente et de l'achat, qu'il sache que c'est un métier noble, Mais il doit craindre Dieu s'il veut la bénédiction et ressusciter avec les pieux et les vertus au jour de la résurrection, Sinon, il court à sa perte ici-bas, et dans le delà.